Bonjour à tous, c'est moi, Candace. Je voulais expliquer certaines choses que j'ai apprises avec l'expérience de la vie. Comme vous le savez peut-être tous, ou peut-être pas, Satan vous offrira des choses. Il vous offrira de l'argent, du pouvoir, des femmes, de la drogue, de la notoriété. Des îles privées. Il fera n'importe quoi pour avoir votre âme. Et je veux juste vous donner des conseils. Peu importe à quel point votre vie est devenue difficile, Peu importe le niveau d'adversité auquel vous pourriez être confronté. Comment ont été les peines Que vous avez subies aux mains des autres ? Ce n'est jamais, Et je répète, jamais, une raison de vendre votre âme. S'il vous plaît, ne vendez jamais votre âme. C'est quelque chose de tellement précieux. Maintenant, si vous essayez de faire ces choses, Sans savoir que Dieu existe vraiment, Ce qui signifie que vous êtes ignorant que Dieu existe vraiment, Et que vous essayez de vendre votre âme, Dieu vous montrera qu'il existe, Avant que vous ne signiez ce contrat. Parce que Dieu est tellement miséricordieux, Il est tellement miséricordieux, Et il vous aime, Et il ne voudrait qu'aucun périsse. Il ne veut pas que vous alliez dans le lac de feu, Qui a été fait pour les anges. Les anges déchus et le diable. Ce n'est pas là que vous êtes censé être. Ce n'est pas là qu'aucun de ces agneaux est censé être. Nous y allons par nos propres choix. Il y a donc un choix que vous pouvez faire. Je suis désolé, j'ai les cheveux sur tout le visage. Il y a un choix que vous pouvez faire, Et c'est vendre votre âme. Ou donnez votre âme au Seigneur Jésus-Christ. Demandez au Seigneur Jésus-Christ de venir dans votre cœur, Et de vous sauver. Pour faire de vous un chrétien, né de nouveau. Laissez-moi vous dire. Même si vous vendez votre âme maintenant, Et même si Satan l'honore, Laissez-moi vous dire qu'il y a beaucoup de gens, Que Satan n'honore pas. Il peut les tuer, dès qu'ils vendent leur âme. Il peut les tuer le lendemain, Peut-être qu'ils pourraient gagner de l'argent pendant quelques mois, Puis quelques mois plus tard, ils les tuent. Ou s'ils ne les tuent pas, il peut leur enlever la capacité de marcher, Et ils sont dans un fauteuil roulant, pour le reste de leur vie. Ou ils leur enlèvent la capacité, de sentir quoi que ce soit. Et ils deviennent paralysés, par un accident de voiture. Mais même dans ces circonstances, Dieu est miséricordieux, Parce que vous pouvez alors être sauvés. Et si vous ne pensez pas que Dieu existe, Le simple fait d'entendre des célébrités, Vous expliquez comment elles ont acquis leur notoriété, Cela devrait vous faire penser qu'il existe. Parce que si vous pouvez vendre votre âme, Premièrement, cela signifie que vous en avez un. Et Satan le veut, cela signifie que Satan existe. Cela signifie que tout ce qui est dit dans la Sainte Bible est vrai. Cela signifie que vous devriez commencer à vous questionner sur les réalités qui vous entourent, Et comment vous vivez votre vie. Je ne sais pas, pourquoi les gens regardent ces célébrités, Parler de vendre leur âme, Parler de sacrifice de sang, Et ne réalisent pas que c'est une réalité effrayante. Que les gens font ça. Et laissez-moi vous dire que ces genres de personnes, Vous offriront un sacrifice, en une seconde, Dès que vous devenez leur petit ami, leur ami. Parce qu'ils ne veulent pas offrir leurs enfants, Ou leur femme, Ou leur mère, Ou leur père. Ils offriront un nouvel ami, Un cousin éloigné, Qu'ils ne voient pas souvent. Et bien souvent ils n'ont pas le droit de faire leur choix. Les Illuminati font le choix pour eux. L'élite fait le choix pour eux. Ceci est la vraie vie. C'est triste, mais c'est vrai. C'est très très triste. Les gens ont bien trop peur d'en parler. Mais c'est réel. S'il vous plaît. Jésus a pensé que vous valiez la peine qu'il meurt pour vous. Et puisqu'il pensait que vous valiez la peine qu'il meurt pour vous, C'est une raison de plus de vivre. Et bien que vous puissiez souffrir maintenant, Permettez-moi de vous dire que ceux qui ne souffrent pas maintenant, Souffriront plus tard en enfer. Et ce sont des choix que nous devons faire. Nous souffrons maintenant, Ou nous souffrirons plus tard. Si vous êtes un chrétien, Vous souffrez maintenant. Mais dans cette souffrance, Vous êtes transformés, Dans ce que Dieu a toujours voulu que vous soyez. Et tu entreras au ciel, Sinon, Vous devriez souffrir plus tard. Tu as un train de vie, Rempli de faire la fête. Et puis après tout cela, L'enfer, La souffrance, Donc la justice est toujours rendue. Même si cela n'arrive pas dans cette vie, La justice sera rendue. S'il vous plaît, Les enfants, S'il vous plaît, Peu m'importe à quel point, Votre vie pourrait devenir difficile, Restez avec Jésus. Ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. Même si tu es persécuté tous les jours, Même si tu es, Je ne sais pas, Ridiculisé, Moqué. Même s'il crache sur toi, Même s'il se moque de toi, Même s'il te piège, Qu'il sabote chaque aspect de votre vie, Ça vaut le coup. Le résultat final, C'est le paradis. Ça en vaut la peine. Tout à fait. Et je voulais juste dire, Que si vous êtes, Si vous vous sentez persécuté, Réalisez que vous êtes béni. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, Car le royaume des cieux est à eux. Restez avec cela. Peu importe à quel point cela devient difficile. Peu m'importe, Si vous priez pour la même chose depuis des années, Et les prières n'ont jamais été exaucées. Continuez à prier. Continuez à prier. Ne cessez jamais de prier. Et vous priez plusieurs fois par jour. Vous priez chaque fois que vous y pensez, Vous priez lorsque vous parlez à votre patron, Vous priez lorsque vous écrivez des e-mails, Vous priez lorsque vous êtes sous la douche, Vous priez lorsque vous conduisez pour vous rendre au travail, Lorsque vous sortez du travail. Vous priez sans cesse. Et vous verrez une percée un jour. Je veux juste vous dire que Dieu vous aime. Et n'abandonnez pas la foi. Ne perdez pas votre espérance en Dieu, Parce qu'il est tellement réel. Tellement réel. Et il revient bientôt. Et il vous aime. Et laissez-moi vous dire ceci, Dès que vous devenez, Disons que vous essayez de vendre votre âme. Et puis à ce moment-là, Dieu vous révèle qu'il est réel, Et vous décidez que vous allez continuer de toute façon. Laissez-moi vous dire ce qui se passe. Vous devenez entouré de sorcières, De sorciers. Ils infiltrent votre vie, En tant qu'amis, Petits amis, Petites amis, Éditeurs, Coiffeurs, Stylistes. Fans, Groupies, Paparazzi, Voisins, Mentors. Ils font de la sorcellerie sur vous, Et vous mettent sous contrôle spirituel. Et le contrôle spirituel n'est en réalité que de la sorcellerie, Parce que, Eh bien, Satan ne veut plus que vous ayez le libre-arbitre. Donc une fois que vous avez signé pour vendre votre âme, Il n'y a vraiment aucun intérêt, À ce que vous continuez à avoir le libre-arbitre à ce moment-là. Parce que vous avez déjà donné votre libre-arbitre. Vous n'aurez plus de libre-arbitre. Alors il y a cela. Et puis vous devenez également un portail vivant pour les démons. Dieu m'a donné des yeux pour voir. Je sais certaines choses. Et j'ai l'impression qu'il veut que je les partage. Ne donnez pas ce qui est précieux pour des gains temporaires. Vous ne serez pas heureux. De la façon dont vous serez compensés. Et vous ne serez certainement pas heureux. Comment cela va se terminer ? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.